... Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur GuideDudo.com On va parler avec Denis et Emmanuel dans cette vidéo de proprioception On avait déjà abordé le sujet dans une autre vidéo, mais on va développer cette fois-ci Et on va voir à quel point on peut mettre en place des exercices ludiques, amusants et très utiles Surtout lorsque l'on est porteur d'une scoliose Et surtout pour les enfants, parce que vous allez voir qu'il y a plein de choses très marrantes à faire pour eux Pour les inviter à travailler intelligemment Denis, on t'écoute Donc la proprioception, pour remettre un petit peu les choses dans le contexte C'est la capacité qu'on a au niveau du corps de sentir la position des membres Le schéma corporel, de savoir où on se situe dans l'espace Grâce à des capteurs au niveau des muscles, au niveau des articulations Mais aussi, là on va mettre, j'allais dire, en marche ce système Par la sensibilité au niveau du dos, la sensibilité au niveau de la peau Première chose qu'on pourrait mettre en évidence, c'est Comment est-ce qu'on discrimine la perception au niveau du dos C'est-à-dire qu'est-ce qui, finalement, permet à Emmanuel de savoir où je vais mettre un appui Et de voir si, effectivement, alors qu'elle ne voit pas, est-ce qu'elle ressent vraiment bien les choses Est-ce que, si je détermine six zones, par exemple, sur son dos, on va avoir, donc, une partie à droite À gauche, pardon, en haut, au milieu et en bas, à gauche, à droite, en haut, au milieu et en bas Et on va lui demander, donc, à Emmanuel, de voir à quel endroit, ou de me dire à quel endroit je vais poser, par exemple, un doigt ici En haut, à droite, donc Au milieu, à gauche Très bien En bas, à gauche Alors, évidemment, là, dans le démarrage, on a des, je dirais, une mise en condition C'est assez facile, parce qu'en fait, on met le doigt bien au milieu de la zone Donc, il n'y a pas trop de difficultés à discriminer pour Emmanuel Par contre, si je commence à me rapprocher du milieu, par exemple Alors là, c'est en haut, à droite En haut, à droite, très très bien Là, ici Là, c'est au milieu à gauche C'est au milieu à gauche, super Là, c'est au milieu à gauche Voilà, il n'est pas tombé dans le panneau, c'est la même chose En haut, à gauche Ok, et en fait, on va pouvoir augmenter Parce qu'en fait, l'idée, là, ici, c'est vraiment d'augmenter la capacité à sentir Et à savoir discriminer Je le répète, c'est vraiment un mot important Et donc, on va pouvoir commencer à mettre deux appuis En haut, à gauche, et en bas, à droite En haut, à gauche, oui C'est au milieu ? Oui, c'est au milieu On est dans la zone du milieu Tout à fait Donc ça, c'est intéressant On voit que, déjà, le fait de mettre deux appuis, ça devient plus compliqué Ça devient plus compliqué à gérer Mais on va voir aussi, si on continue à jouer Que, en mettant... Au milieu, à gauche Oui Et en haut, à droite Voilà Et on va voir que, finalement, il y a des chances pour que ça s'améliore au fur et à mesure En haut, à gauche, et à droite Exact En haut, à gauche, et... Ah, j'hésite C'est amusant, cette zone-là C'est à la frontière du milieu et du bas, ça, non ? Allez, oui, mais on est plutôt en bas C'est-à-dire que, pour moi, le... Voilà, on est dans ces... C'est vrai que, aussi, je ne te les ai pas fait sentir On pourrait dire que, voilà, les limites sont là Tu les sens ? Celle du haut, celle du bas Et donc, on était plutôt ici Donc là, on est... En bas En bas, oui, tout à fait Et donc, à partir de ça, on va pouvoir... On peut, si on est dans la logique de vouloir faire progresser dans la perception On va pouvoir créer tout ce qu'on veut On peut jouer avec des chiffres, avec des lettres On peut écrire des choses Et, par exemple, on peut venir faire ça, ici Ça, un... En haut, à gauche Un 3, au milieu, à droite Exactement Un 4, en bas, à gauche Un 6, en haut, à droite Ouais Un 8, au milieu, à droite Ah, c'est dingue Cette zone-là, pour toi, Emmanuel, elle est incroyablement... Si, elle existe Mais, effectivement, tu as tendance à le mettre toujours au milieu Alors qu'on était en bas On est en bas Donc, bon, ça montre à quel point, en fait, on a... Voilà, on peut... On a besoin de le travailler, en fait Là, on ne va pas, évidemment, développer beaucoup plus Mais, ça montre, par exemple, chez Emmanuel Qu'il y a une zone qui est un petit peu floue Il y aurait besoin, en fait, de... L'idée, pour développer cette capacité, ça serait de continuer à pousser Emmanuel À discriminer ici, et de venir de plus en plus dans... Qu'est-ce qu'on a ici ? Est-ce qu'on est... Où est-ce qu'on est ? Où sont les deux doigts ? Alors, en bas, à droite, et j'aurais dit au milieu, à droite, mais je me dis que non Oui, non, si, c'est juste, c'est juste Et là ? Euh... En bas, à droite ? Oui, est-ce qu'il y en a un ou deux ? Plus on va se rapprocher, plus les doigts vont se rapprocher, plus ça devient difficile Il ne faut pas être capable de savoir si on a deux appuis, si on est touché par deux doigts ou pas Exactement, en fait, il y a deux doigts, il y a un doigt et un deuxième Mais je sentais une surface, mais j'étais incapable de dire... J'aurais même pu dire qu'il y avait plus que deux doigts, en fait, je ne savais pas... Oui, c'était une zone, voilà, c'est ça En fait, on a à ce moment-là le tact, quelque part, qui est moins fin qu'à certains endroits où on sera vraiment bien discriminé Mais le dos est une zone, surtout lombaire, il y a des infiltrations dans la peau qui font qu'on a une moins bonne capacité à sentir Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, justement, pour s'amuser avec des enfants qui ont des scolioses, par exemple ? Et aussi, voilà, ce qui serait intéressant, c'est, si on reste en position ici, pour commencer assise Par rapport à un enfant chez qui on aurait besoin d'aller mobiliser, de le faire bouger, en fait On va pouvoir dire, tiens, par exemple, tu sens mon appui ici, et tu vas essayer de quitter cet appui Voilà, ok, tu reviens le toucher, d'accord Ici, tu quittes, quittes, voilà, très bien Tu reviens, ok On va avoir les deux appuis ici Tu les sens ? Oui Donc c'est au milieu, hein, des deux côtés Tu vas quitter l'appui de gauche Et garder le droit, ok Ça pourrait être... Vas-y, reviens Je n'ai même pas senti si je l'avais quitté Tu l'avais quitté Mais tu pourrais le quitter aussi en cambrant Voilà, exactement Mais tu vois, tu maintiens exactement l'appui à droite Très bien, reviens Là, on est sur vraiment cette possibilité qu'à partir du ressenti de la peau On peut demander à l'enfant aussi de quitter ses appuis De manière à ce que finalement, on voit Vas-y, là, tu peux essayer de quitter cet appui-là Voilà, on voit ici toute une mobilité qui se met en bras, en fait Qui fait que, finalement, en s'amusant Parce que l'enfant trouve ça sympa, voilà De quitter l'appui, de retrouver D'en quitter un, mais pas deux Voilà À l'inverse Voilà Et on a toute une mobilisation qui se met en route Donc ça, vous pouvez vraiment le faire avec vos enfants qui ont besoin Demandez le conseil à votre kiné Parce que, évidemment, avec la scoliose, il y a un côté latéralité Donc, il faut pouvoir mobiliser, mais avec une logique Bon, il y aura des choses à faire et des choses à moins faire Donc, voilà, c'est important d'avoir exactement la cartographie de la scoliose À droite ou à gauche Et pour ça, le kiné qui s'occupe de votre enfant, bien évidemment, pourra vous l'indiquer Vous donnera le conseil On va passer en position à quatre pattes sur la table Et là, on va jouer avec ce bâton, finalement Encore Voilà, donc, on est bien cuise verticale, très bien On va avoir Le bâton va nous servir, comme tout à l'heure, les doigts C'est-à-dire qu'on va s'en servir déjà Comme d'un, comment dirais-je D'une stimulation pour voir la perception sensorielle L'appui, finalement Alors, ici, on voit qu'Emmanuel, elle a une tendance un petit peu en siphose C'est-à-dire que, quand on pose le bâton, il y a combien de points d'appui, Emmanuel ? La zone 1 Oui, tu en as un, exactement Comment, alors, ça, c'est sa position, je dirais, allez, spontanée Ben oui, voilà Est-ce que tu peux faire en sorte de créer deux points d'appui ? Alors, si je l'ai, ouais, vas-y Là, tu en as combien ? J'en sens toujours qu'un Oui, il n'y en a toujours qu'un Voilà, là, tu en as deux Oui Ok, alors, ok, tu vas revenir sur un Par contre, essaye d'en faire un qui soit vraiment Parce que là, on voit qu'il y a quand même une grosse marge, si tu veux, qui est en contact Est-ce que tu peux affiner ce point de contact ? Le faire plus petit ? Par exemple, oui, je pense que si tu... Voilà, exactement Donc là, on voit aussi que dans la perception et par la demande Liée, finalement, à cette perception, on peut faire mobiliser Donc, à nouveau, on revient sur deux points d'appui Ok, vas-y, vas-y, vas-y Parce que tu veux la tête aussi J'ai la tête Tu as la tête et puis ? Et puis, tu as le dos, là Tu pourrais, oui, creuse encore Et à ce moment-là, si je lâche, tu as deux points d'appui qu'on avait déjà tout à l'heure Ok ? Si tu relèves la tête Donc, tu peux encore faire mieux que ça pour avoir que deux points d'appui Parce que là, ça en fait trois Juste en relèvement la tête Bah, essaye de voir Voilà, là, tu as deux points d'appui Tu descends ? Crâne et bassin Et le bassin D'accord ? Ok Ça, c'est une chose Ensuite, on pourra, pour faire mobiliser de manière vraiment globale Un exercice tout bête Qui va être de poser le bâton au niveau du cou Et là, Emmanuel, tu vas faire descendre le bâton Comme tu veux, avec les moyens que tu as Donc, en bougeant le corps, en fait Jusqu'au, jusqu'au bassin Là, vous pouvez regarder, c'est hallucinant Regardez à quel point, en fait, Emmanuel Alors, c'est pas évident de partir Attends, oui, il y a le truc qui parle Voilà, vas-y Voilà Je te donne un petit coup de pouce pour le démarrer Voilà, c'est super Effectivement, on voit Alors, attention, parce que là, à un moment, il va Rouler Retiens-le, peut-être Voilà, super Et on voit la lordose Ok, c'est génial Donc, on voit vraiment C'est pas si simple que ça C'est pas simple On pourrait imaginer que c'est simple Mais faites-le à la maison Et vous allez déjà, certainement, rigoler beaucoup En faisant ce genre d'exercice Mais vous allez voir le travail incroyable que cela procure Oui, Emmanuel, là, il s'est donné pour le faire bouger, ce bâton Donc, voilà, ça, c'est une possibilité Je dirais qu'on peut ensuite multiplier avec votre enfant A l'infini A l'infini, ce genre de choses Principalement, pour donner Par rapport à une pathologie qui est un peu casse-pieds tous les jours pour votre enfant Lui donner d'abord l'envie de travailler en jouant et en créant avec lui une relation qui est spéciale Une vraie complicité Entre un papa et son enfant, entre une mère et son enfant Ne pas hésiter à justement pratiquer ça Mais quoi ? 5 minutes, 10 minutes par jour avant de le mettre au lit ? Exactement Et sans aucun doute, ça lui fera le plus grand bien Essayez, si vous avez des enfants qui ont des scolioses Si vous-même avez une scolioses, essayez ce genre d'exercice Et dites-nous ce que vous en avez pensé en nous laissant un commentaire juste en bas de cette vidéo Merci de nous suivre en tout cas Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur guide-du-dos.com Merci Denis, merci Emmanuel Au revoir Merci Merci à mes Tipeurs et sous-titres par Jérémy Diaz Merci à mes Tipeurs et sous-titres par Jérémy Diaz